Vous savez quand les étudiants me sollicitent pour échanger avec eux sur un thème qui m'intéresse, sur un thème sur lequel je pense que j'ai quelques idées, je n'hésite pas à venir le faire avec eux, et particulièrement quand il s'agit d'étudiants de l'Université Virtuelle du Sénégal. Je voudrais donc remercier les étudiants de l'Eno de Mour, le Béno, leur bureau, les responsables de l'Eno, le parrain, M. Cheikh Isassal, les autorités administratives, M. le préfet, le commissaire, l'IA, l'IEF, les proviseurs et autres, qui sont venus, en même temps que les étudiants, pour cette conférence autour du numérique par rapport à la citoyenneté, l'équité, et surtout l'économie du XXIe siècle qui est en train de se construire. Vous le savez bien, les réseaux sociaux font partie aujourd'hui de notre vie quotidienne, et je pense que tout étudiant, tout élève même, a une page Facebook, un compte WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. et il circule énormément d'informations, énormément de données. Tout n'est pas vrai, tout ne va pas toujours dans le sens de la construction de la citoyenneté dont nous avons besoin. Et il est important d'échanger avec les étudiants, d'abord d'avoir du recul, l'esprit critique par rapport à toutes ces masses d'informations qu'ils ont entre les mains, mais aussi de participer à construire dans ces réseaux sociaux aussi notre marque, notre identité, et de saisir l'opportunité que nous offre le numérique. Et l'exemple type, évidemment, c'est l'Université virtuelle du Sénégal, qui est aujourd'hui la deuxième université publique du Sénégal, qui est un exemple en Afrique et dans le monde d'une université qui est bâtie sur le numérique, qui fait de l'enseignement à distance, qui a de très bons résultats, de très bons étudiants, et qui est en train de progresser chaque jour et de s'enraciner aussi avec une personnalité propre à travers ses services à la communauté. Et l'Eno de Mour est un des Eno les plus importants de cette université virtuelle du Sénégal. L'UVS offre des formations dans le numérique, et vous le savez aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de se transformer à travers le numérique. En venant ici, quand on a failli se perdre, j'ai utilisé Google Maps pour m'orienter et venir jusqu'ici. C'est devenu quotidien, ce n'est pas seulement pour les pays riches. La même chose en Europe et dans le monde aujourd'hui, les véhicules autonomes sans chauffeur commencent à entrer dans le quotidien. Les instruments pour la santé, comme les opérations les plus sophistiquées, sont souvent des opérations pilotées par robots et qui font ces opérations. Il y a aussi toutes les questions liées aux sciences nouvelles comme la biotechnologie, comme les sciences qui sont conséquences de la génétique moléculaire. Ce monde qui bouge, nous devons en faire partie et, comme on dit, y mettre notre marque. Et c'est ce que j'ai voulu dire à ces étudiants, en leur disant que tout ceci doit nous aider à construire ce sentiment, cette culture et cet engagement à servir patriotiquement son pays. En fait, je n'ai aucun commentaire, j'ai une tradition. Quand j'ai été nommé le 29 octobre 2012 au ministère de l'enseignement supérieur, on m'a dit « Que pensez-vous de ce que vos prédécesseurs ont fait ? » Je n'ai rien à dire sur ce que les prédécesseurs ont fait. J'ai affaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et lors des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, j'ai eu l'honneur d'avoir à mes côtés mes anciens collègues ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, le professeur Moustapha Souran, le professeur Major Djouf, les professeurs Yaïken Gassama, etc., qui étaient venus apporter leurs contributions. De la même façon, sur mon successeur aussi, je n'ai rien à dire. Il appartient à ceux qui vivent les situations, s'ils ont une opinion de la dire. Les résultats de l'UVS sont tangibles, probantes. On n'est plus, en 2014, de dire aux Sénégalais ce que nous étions en train de faire était une bonne chose. Maintenant, je pense que quand quelqu'un critique l'UVS, ce sont les étudiants même de l'UVS qui lui répondent. L'UVS a fait ses résultats. Vous avez vu les concours d'entrée à la FASTEF. Les étudiants de l'UVS ont eu les résultats similaires aux autres universités. Les concours d'entrée à l'ENA, cycle B, cycle A, les concours d'entrée au CFJ, à la police, à la gendarmerie, à la douane. Et les concours, les compétitions interuniversitaires. L'UVS est allé jusqu'à représenter le Sénégal dans, par exemple, les procès fictifs, etc. Donc, l'UVS a fait la preuve, non seulement de sa capacité à former et à donner une formation d'excellence à ses étudiantes et étudiants, mais l'UVS aussi a fait la preuve de sa capacité d'être en tant qu'université andogène, puisque l'UVS a été inventée par des Sénégalaises et des Sénégalais et mise en œuvre par des Sénégalaises et des Sénégalais avec son originalité propre, parce que l'UVS ne ressemble pas aux autres universités d'enseignement à distance. Les espaces numériques ouverts, c'est à l'Université Virtuelle du Sénégal qu'on les a. Cette démarche de faire travailler les étudiants en équipe, de faire en sorte que les étudiants aient l'esprit d'appartenance à leur institution, cette démarche qui met le service à la communauté au centre des activités pédagogiques de l'UVS, et cette démarche aussi qui fait que l'étudiant qui est orienté à l'UVS n'est pas un étudiant particulier. L'UVS est dans le système sénégalais, une université comme une autre, et on y est orienté de la même façon qu'on est orienté à Dakar, Ziegenchor, Thiesse, Bambaye ou Saint-Louis. Donc, je dis, cette université virtuelle du Sénégal, le Sénégal doit en être fier, les étudiants qui appartiennent doivent en être fiers, elle doit être accompagnée. Il faut que l'accompagnement de l'État se poursuive en terminant les infrastructures, les espaces numériques ouverts, en accompagnant les étudiants avec les ordinateurs portables et la connexion Internet, et en renforçant évidemment les ressources humaines de cette université et ses ressources financières. Sous-titrage Société Radio-Canada